Cette capsule vous est présentée par la boutique MyXu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par EvoRétro, distributeurs d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai un invité, j'ai Justin, que vous avez même déjà vu à quelques reprises et depuis très longtemps via ses critiques sur le site. Allô Justin, ça va bien? Salut Sébastien, ça va bien et toi? Oui, 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 très 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 bien. On est ensemble, puisqu'on va jaser du nouveau jeu que tu as testé, qui est Zombieland Headshot pour l'Oculus Quest. Ça, l'Oculus, qu'on dit Quest? Oculus Quest 2. Oculus Quest 2, voilà. Il est disponible aussi sur l'Oculus Quest 1. OK, parfait. Je ne connais pas beaucoup, c'est un jeu de réalité virtuelle, évidemment. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce sujet-là. Et bien, Justin a justement beaucoup plus d'expérience que moi à ce niveau-là. Donc, il a eu la chance de le tester et on va en jaser ensemble. Bien, tu veux peut-être commencer en parlant un peu, c'est quoi exactement le but du jeu qu'on peut faire? Le but du jeu, si vous êtes familier avec le film Zombieland, en fait les deux films, parce qu'il y en a eu deux, vous vous retrouvez, on se retrouve vraiment plongé dans l'univers du jeu Zombieland avec les personnages qu'on connaît. Ce n'est pas les mêmes acteurs qui ont fait les voix, ce n'est pas les acteurs du film qui ont fait les voix du jeu en tant que tel, sauf Abigail Breslin. Abigail Breslin, c'est elle qui joue elle-même, son propre personnage. Mais les voix ont été approuvées par les acteurs originaux du film, des deux films. Parce que c'est les mêmes, je m'excuse, c'est les mêmes personnages en fait. Absolument, c'est les mêmes personnages, le personnage de Woody Harrelson, Abigail Breslin, Emma Stone et Jesse Eisenberg. Celui qui fait la voix de Woody Harrelson, c'est le frère de Woody Harrelson. On reste dans le même ton. Mais sinon, toutes les autres voix ont été approuvées par les acteurs du film avant d'être mis en marché. Donc, on retrouve cette même ambiance que dans le jeu, que dans les films pardon. Et ce coup-ci, c'est nous qui, on est comme un nouveau personnage de l'histoire et on vient les aider dans leur quête pour combattre l'invasion des zombies en fait. Et puis, donc voilà, on crée le personnage de notre image, on peut s'amuser à le modifier un petit peu et puis boum, l'histoire commence puis on rentre dans l'action. Puis, est-ce que c'est un peu comme dans le film, un mélange d'action et d'humour aussi comme dans les longs-métrages, c'est ça? Absolument, on retrouve le même type d'humour un peu, l'humour cinglant, l'humour noir un peu. C'est vraiment très bon, les voix des personnages se ressemblent vraiment, en fait que c'est très facile d'être immergé dans l'histoire. Même genre d'écriture, même genre de décor, les couleurs se ressemblent beaucoup aussi. Donc, c'est vraiment l'échange des dialogues entre les personnages, l'échange des dialogues qu'on fait avec eux. Malheureusement, on ne peut pas échanger des dialogues avec les personnages, mais c'est eux qui nous parlent. Puis, c'est très facile de reconnaître un peu l'atmosphère des deux films qu'on connaît. Puis, c'est, oui, vu que c'est de la réalité virtuelle, mais est-ce que c'est à la première personne? Comment qu'on voit à l'écran, comment ça fonctionne? OK, donc comme tu dis toi-même, c'est un jeu à la première personne, donc on incarne le personnage comme dans un jeu vidéo, comme Call of Duty, par exemple, et on a le pistolet qui est dans notre main, et on peut avoir accès à notre deux mains, on peut tenir le pistolet dans une seule main, ou on peut le tenir comme ça. On a nos manettes, donc on n'a pas le choix d'avoir les manettes dans les mains, mais on a vraiment l'impression de tenir un pistolet par la crosse du pistolet. Donc, on se promène un peu partout, ce qui est agréable parce que, je ne sais pas si ceux qui nous regardent aujourd'hui connaissent un petit peu la réalité virtuelle, mais pour ma part, c'est très facile de ressentir un mal de mer un peu lié à la réalité virtuelle qu'on appelle en anglais un motion sickness. Et le jeu réussit très, très bien à contrer cet effet-là, c'est-à-dire qu'on retrouve des points de repère. Si on doit aller à gauche, on fait juste se tourner à gauche et la caméra va se diriger vers nous à cet endroit-là. Mais ce n'est pas comme si on se déplaçait, on se téléporte vers ce point-là. Donc, on n'a pas l'effet de... Donc, c'est vraiment très intéressant. Seul petit hic, par contre, la sensibilité du mouvement quand on se tourne et qu'on veut atteindre ce certain point-là, ça se fait trop rapidement. C'est instantané. C'est instantané. On n'a pas le temps de souffler. On ne peut pas comme dire, je me tourne. Oui, on appuie sur un bouton et on se dirige. Non, c'est carrément... On tourne la tête comme ça pour regarder à droite. Boum, on est tout de suite téléporté. On est tout de suite attaqué par des méchants. C'est comme, wow, je n'ai même pas le temps de charger mon pistolet. C'est un peu trop rapide. Trop rapide. Ça ne se modifie pas dans les paramètres, peut-être, ou non? J'ai passé mon temps. J'ai passé beaucoup de temps à chercher, à le modifier. Je me dis éventuellement, ça sera une bonne idée pour eux de faire un patch pour ça, parce que c'est un peu dérangeant. Ça nous retire un peu de l'expérience immersive, parce qu'elle est très immersive et très addictif. On nous demande de recharger notre pistolet. Pour le pistolet de filet-mètre normal, si on veut, les balles sont illimitées. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se mettre à chercher des balles un peu partout. Le pistolet, le magazine se décharge, évidemment. Donc, on doit toujours recharger. On prend le joystick, on le baisse vers le bas. On voit la charge qui est en dessous de nous. On prend le pistolet et on le baisse. Et on se met à tirer. On recommence. Donc, pour ça, c'est vraiment le fun. Mais encore une fois, bon, ce problème au niveau des déplacements, c'est un problème. Mais quand on se met à tirer sur les personnages, on a vraiment l'impression qu'on y est. C'est vraiment addictif comme jeu. Est-ce qu'il faut, dans le sens, est-ce que tu peux faire des parties assez longues ou tu as besoin de prendre des pauses régulièrement? Non, non, vraiment. Je dois t'avouer, ce qui est le fun, c'est que les niveaux sont plutôt courts. Je te dirais qu'un niveau, en général, est environ 10 minutes. OK? Puis, bon, c'est sûr qu'on peut y retourner pour avoir plus de points, pour débloquer des armes, pour débloquer comme dans tout jeu vidéo. Augmenter son expérience, c'est ça. Absolument. On peut avoir des nouveaux personnages, des choses comme ça. Mais oui, l'expérience aussi. Donc, et on a aussi plusieurs types de mini-jeux, comme, par exemple, on peut se rendre dans ce qu'on appelle en anglais un shooting range, un stand de tir où est-ce qu'on, comme des policiers, il y a des cibles et on peut se pratiquer. On peut débloquer des trucs. Donc, c'est vraiment le fun. Par contre, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas de visou, mais quand je prends mon pistolet puis que je pointe puis que je fais vraiment un oeil puis que je regarde, ce n'est pas direct. C'est comme si ça tirait un peu à côté, mais quand je ne vise pas, je suis meilleur. OK. Je peux juste pointer comme ça. Je ne sais pas, c'était un peu plus... J'avais l'impression que c'était un peu plus précis, mais bon. Mais peut-être qu'en fait, cette option-là pour justement rendre le jeu plus accessible pour pas que ça soit trop une simulation réelle dans le sens. Non, mais c'est ce qu'on appelle un jeu d'arcade. C'est vraiment un jeu d'arcade. C'est ça. Encore une fois, les niveaux, c'est toujours environ 10 minutes. Après ça, on retourne dans notre espèce de quartier général avec les personnages qui sont là, qui nous donnent des conseils, ils nous font évoluer notre personnage. Après ça, on saute dans le prochain niveau, 10 minutes. Après ça, on revient, on fait d'autres affaires pour nous faire évoluer. Donc, c'est quand même... Ça donne envie de continuer à jouer également. Quel genre d'expérience que ton personnage peut acquérir? Tu dis qu'il évolue, mais... Bien, ceux qui ont joué à nos jeux vidéo de Last of Us, partie 1, partie 2, vont reconnaître un peu l'option qu'on a d'améliorer ses armes. Je ne sais pas ce qu'ils se rappellent dans The Last of Us, on se met sur une table et on construit et on rajoute des paramètres à notre pistolet, une meilleure crosse, un meilleur visou, des meilleures balles, des trucs comme ça. Donc, c'est possible de faire ça dans ce jeu-là. On est à la table avec le personnage de Willie Harrelson et il nous donne l'option de faire telle, telle chose, d'ajouter telle, telle chose. Donc, pour ça, c'est vraiment le fun. Sinon, c'est vraiment d'améliorer son tir. Donc, le plus de cibles qu'on atteint, le plus de précision notre pistolet a fini par avoir. Donc, ce genre de choses-là, oui. OK, OK, OK. Puis, au niveau, tu parles qu'un niveau dure à peu près une dizaine de minutes, est-ce que ça se renouvelle d'un niveau à l'autre ou c'est toujours sensiblement la même chose qu'on fait à chaque fois puis ça devient un peu routinier ou... Bien, on change d'environnement. Ça, c'est sûr. On passe d'un intérieur à un extérieur. On va dans un autre endroit dans la ville. Donc, c'est sûr que pour... Et le niveau... Je dois dire que les graphiques sont plutôt bien faits. C'est sûr que c'est pas du PlayStation 5 parce que l'ordinateur est quand même plus petit qu'un PlayStation. Mais quand même, je veux dire, j'ai vu les jeux vidéo d'Oculus évoluer au fil des ans et puis je dois avouer que là, on est rendu à un niveau qui est quand même assez supérieur. C'est sûr que les graphiques sont meilleurs sur le Oculus Quest 2 parce que, bon, l'ordinateur est vraiment supérieur. Les graphiques sont là. Ça dérange pas du tout. Ça rend le jeu un petit peu cartoonesque des fois. Donc, c'est vraiment intéressant d'un point de vue visuel. Je trouve que c'est plutôt cool. Je vais vous donner un exemple. Quand on tire sur un zombie, bon, on tire sur plusieurs parties de son corps, évidemment. quand on tue un zombie et qu'on touche la tête et la tête explose, on rentre dans un espèce d'effet slow motion qui nous permet de recharger plus vite, de tirer plus de zombies plus vite. Plus on tire de zombies dans la tête, plus on a de slow motion. Donc, c'est plus facile d'avancer plus rapidement dans le jeu. Je comprends. Donc, pour ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même original, qui est quand même cool. Ça rappelle un peu le jeu Max Payne. Je sais pas ceux qui se rappellent. Donc, c'est pas parce que le jeu ralentit que nous, notre jouabilité ralentit. Donc, on a vraiment le temps de tirer où on veut. OK. Puis, je suppose que pour certains niveaux, il faut quasiment qu'il y ait une bonne habilité justement avec cette option-là pour pouvoir progresser plus rapidement aussi. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et je dois avouer que pour ceux qui sont pas habitués de recharger un pistolet, vraiment recharger un pistolet, c'est quelque chose que ça prend du temps. On est habitué de passer sur un mouton. Le personnage fait claque-clac puis il est rechargé tout de suite. Puis on se met à tirer. Non, non. Là, c'est vraiment on a du stress. Il y a deux, trois zombies qui nous courent après. Il faut qu'on recharge. OK. Puis là, la tension monte. L'adrénaline, elle doit être là. L'adrénaline, elle est là. Moi, je fais à des jeux de réalité virtuelle pour le conditionnement physique. OK. Souvent, j'en fais et je dois dire que c'est vraiment, 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 vraiment efficace. Je n'ai jamais sué avant en jouant en jeu vidéo. Mais là, on peut. Puis avec Zombieland, justement, il y a cette espèce de stress-là qui commence. Il y a des zombies qui vont vous lancer des objets. Il y a des zombies qui vont courir. Il y en a d'autres qui vont marcher. Il y en a qui vont ramper. Et ils ont tous une facette différente comme le zombie qui vous lance une clé à molette, par exemple. Il faut tirer la clé à molette dans les airs pour ne pas qu'elle nous atteigne. Puis pendant ce temps-là, il y en a un qui court vers vous. Il faut recharger son pistolet avant. C'est là que ça commence à être intéressant. C'est là que le jeu prend un autre virage et ça nous tient en action. Ça nous tient en allant. C'est vraiment bien fait. La courbe de difficulté pour progresser, est-ce qu'elle est trop élevée rapidement? Est-ce que c'est une bonne courbe? Moi, j'ai joué au niveau normal parce que des fois, facile, je trouve ça trop facile. J'ai besoin d'un challenge. J'ai commencé à normal. Après ça, je suis allé à hard, à difficile. Je dois avouer que le niveau augmente. Les zombies sont plus rapides. Ils sont plus résistants aussi. C'est plus difficile de monter de niveau et de monter de niveau en tant que personnage, mais aussi d'aller au prochain niveau. C'est plus difficile. La courbe de difficulté, sinon, on va avouer qu'elle est là. Exemple, toi, tu as joué principalement au mode normal. Oui, je suppose que le premier niveau ou le deuxième sont quand même assez faciles, mais est-ce que ça ne monte pas trop rapidement la difficulté? On a le temps de maîtriser les options, nos armes et tout pour avoir du plaisir tout le temps et ne pas trop se décourager rapidement. je dois avouer, par exemple, le premier niveau, ça me prie, je ne rigole pas, oui, je suis un gamer, j'aime ça jouer, mais je ne suis pas non plus tout le temps en train de jouer au jeu de la vidéo. Ça me prie un bon 15 fois avant de réussir à passer le niveau parce qu'il faut vraiment s'adapter à son univers. Encore une fois, ce n'est pas une manette, on est le personnage, on devient le personnage. Donc, c'est facile d'oublier, de recharger son pistolet ou d'oublier comme en le verre parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et encore une fois, quand je disais quand il faut se tourner, la sensibilité, elle est vraiment là. Ça fait que c'est très facile de se tourner la tête et boum, on arrive dans l'autre partie du niveau et on se fait attaquer tout de suite et on meurt très facilement. Donc, c'est très facile de se perdre un peu dans toutes ces nouvelles commandes-là. Mais oui, ça m'a pris du temps de m'adapter et une fois qu'on a le tour, qu'on commence à prendre le tour, comme on dit, c'est très facile de replonger dans le jeu et de passer à un autre niveau et à un autre niveau. Mais plus les niveaux montrent, plus la difficulté et là, même si on reste toujours normal, par exemple. Je comprends. Plus de zombies, plus d'obstacles, des choses comme ça. Tu parlais, qu'exemple, le premier niveau, tu l'as fait plusieurs fois. Est-ce que tu as remarqué si c'était toujours la même histoire, la même, comment je peux dire, notre personnage, puis toujours les mêmes choses ou c'est un petit peu dynamique au niveau de l'arrivée des zombies? Excellente question. Excellente question. Oui, c'était toujours la même chose en premier niveau. parce que surtout le premier niveau, on vous explique ce qui va arriver. Comme par exemple, le zombie là-bas va vous lancer quelque chose. Vous pouvez tirer le... C'est comme un tutoriel, un mini-tutoriel, un tout premier niveau, premier tutoriel, puis on vous indique ce qu'il faut faire. Par contre, je dois avouer que pour tous les autres niveaux, quand on meurt, il n'y a pas une intelligence artificielle du donneur. les méchants, ils arrivent toujours au même endroit, donc c'est facile de se rappeler quand est-ce qu'il va arriver. C'est pour ça que quand je dis à la quinzième fois, ce n'est pas parce que je mourrais, parce que les méchants s'ennaient, c'était plus parce que je voulais recharger mon fusil, puis on est comme pris dans l'action. Dans le sens, on peut apprendre le pattern un peu. On prend le pattern, absolument. Ça, c'est un petit peu, mais c'est une excellente question que tu me poses et ce serait un bémol du jeu. OK. Peut-être qu'avec un Oculus 3, ils vont pouvoir mieux développer, mais tu as déjà joué à d'autres jeux, évidemment, sur ton Oculus. Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent justement d'avoir une intelligence artificielle sensiblement identique à ZumbiLen ou c'est quelque chose que tu as vu dans d'autres jeux qui étaient mieux développés? Non, j'ai vu des choses dans d'autres jeux qui étaient mieux développés. ZumbiLen, c'est vraiment un jeu d'arcade. Donc, c'est comme ceux qui se rappellent à l'époque quand on jouait à des jeux vidéo comme House of the Dead sur des arcades ou Time Crisis. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça sur arcade. Donc, quand j'allais au cinéma, l'arcade était disponible. Puis quand on jouait à ça, par exemple, on se cachait, on tirait, mais il y avait toujours le même bonhomme qui sortait d'après ça à le prochain niveau. Le même bonhomme était caché en arrière de la boîte là-bas puis oh, il y a une voiture qui va arriver. Toujours les mêmes choses qui arrivent. C'est plus le fait de survivre à haut niveau qui est difficile, mais c'est facile de prévoir ce qui va arriver. C'est ce que je veux dire. Il y a juste une chose que j'aurais beaucoup aimé qu'il fasse, surtout à cette période de la COVID, ce serait un niveau de multijoueur pour Zambiland parce que moi, je m'amuse avec ma fiancée, on joue avec l'Oculus, on joue aussi avec mon beau-frère qui est aussi un Oculus, donc c'est très cool de faire des parties qu'on appelle party mode. Donc, c'est très facile. On peut être plusieurs dans le même univers. Mais pas dans Zambiland. C'est ça qui est donné que c'est un jeu solo. C'est un jeu solo et il y a vraiment du potentiel à un jeu multijoueur, comme par exemple, on joue avec quelqu'un en réseau, que ce soit chez nous ou ailleurs, et la personne joue à un autre personnage de l'histoire et on réussit à faire avancer le jeu ensemble. Ça, ça aurait été vraiment un plus qui aurait été absolument génial parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs joueurs qui ont développé ces nouveaux systèmes-là, particulièrement durant la COVID parce que les gens s'accarpent les contacts et jouer ensemble et je me suis dit que ce serait vraiment le meilleur jeu d'arcade de tir pour évoluer en équipe, en coopération. Malheureusement, ce n'est pas disponible. Donc, si vous nous entendez, le studio qui a réalisé Zambiland, Headshot, ce serait vraiment quelque chose de plus valué au jeu qui serait excellent. peut-être qu'ils vont l'offrir en DLC. On ne sait jamais. C'est cher, DLC. Oui. Le jeu, est-ce qu'il vaut le prix? Absolument. Moi, je trouve que c'est vraiment... Il est combien, justement? Je crois qu'il est 34 $. OK. Les jeux sur Oculus ne sont pas très chers comparés aux jeux de console. Je crois que le jeu le plus cher que j'ai vu, c'est autour de 40 $. Donc, ce n'est vraiment pas cher du tout. Oui, il y a des DLC des fois, mais ce n'est pas cher. Ça se dure et de vie. Dure et de vie, c'est sûr qu'il y a beaucoup de niveaux dans Zambiland. Il y en a à peu près une vingtaine, je pense. OK. Puis après ça, on peut sortir de normal, facile, tout ça pour débloquer d'autres choses. Donc, ça dépend de ce qu'on aime dans ces jeux-là, si on aime essayer d'autres difficultés. Mais sinon, on peut s'amuser aussi au chantier, tout ça, ces choses-là. Donc, c'est le fun. On débloque des nouveaux personnages, mais je crois que s'il y aurait la possibilité de faire un mode multijoueur et même de se battre entre nous dans un... Une arène ou quelque chose. Une arène ou quelque chose. En réalité virtuelle, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil qu'avec une manette. L'adrénaline est là. Et j'aimerais beaucoup qu'ils sortent cette option-là. Ça serait vraiment formidable. Ça rendrait les matchs peut-être plus dynamiques aussi parce qu'on ne pourrait pas prévoir les autres joueurs humains et qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Absolument. Puis ce qui est le fun avec Oculus, je pense au jeu Beat Saber, par exemple, qui est un incontournable que je considère presque comme étant l'un des meilleurs joueurs que j'avais sortis sur Oculus. Il y a aussi le jeu de danse Audio Trip dans lequel on danse. C'est un peu du genre de Beat Saber où on doit cogner des choses qui sont... Par exemple, on a un sable laser bleu, un sable laser rouge. Le rouge, on doit taper sur les boîtes rouges, le bleu doit taper sur les boîtes bleues et c'est sur le rythme de la musique. Même chose avec Audio Trip, sauf que là, c'est nos macs qui bougent, donc c'est vraiment fun. Mais on peut communiquer avec la personne avec qui on joue, comme un peu quand on joue en réseau, comme je te vois avec ton casque, mais on peut faire la même chose parce qu'il y a un casque intégré au casque Oculus. Donc, ce serait le fun de jouer à ce jeu de tirer un zombie-land et d'avoir la possibilité de parler avec les autres et le fait de parler avec son ami et d'être debout et de jouer dans le jeu et de vraiment bouger. Là, l'expérience, elle est décuplée. Elle est vraiment là. OK. Peut-être qu'ils vont le développer via une mise à jour. Je parlais DLC, mais ça pourrait être une mise à jour gratuite aussi pour offrir l'option mobile. Je vais l'arrêter. J'avoue que non, mais pour vrai, si les joueurs le demandent et qu'il y a beaucoup de demandes, ils vont peut-être offrir cette possibilité-là éventuellement pour améliorer leur communauté. Pourquoi pas? C'est un jeu qui a beaucoup de potentiel, qui n'est pas très cher, qui a une bonne jouabilité, une bonne durée de vie. Je vois pourquoi ils n'essaieraient pas de se lancer dans ce domaine-là. Je trouve que ce serait vraiment intéressant. Zombieland aussi, c'est un bon univers. Les films sont très brûles, très cool, très entraînants. Ils ont vraiment une bonne idée de vouloir capitaliser sur ce film-là. Je trouve que c'est vraiment bien réussi. Un gros 8 sur 10. 8 sur 10. Ton point fort et ton point faible du jeu, ça serait? Mon point fort, c'est l'immersion. L'immersion du jeu, elle est vraiment là. J'ai joué à des jeux de tir qui n'étaient pas bons du tout en oculus. Là, l'immersion, elle est là. On a vraiment l'impression d'être sur place de se battre avec les méchants, de survivre. Le fait de recharger son pistolet, je l'ai mentionné 40 fois, mais ça nous fait vraiment comme... Ça nous plonge vraiment dans l'univers. C'est vraiment le fun. Encore une fois, comme j'ai dit, pas de multijoueur. Déception. Le fait de se déplacer, qu'on se tourne, la sensibilité qui est encore une fois trop développée, ça nous fait décrocher un petit peu. Par contre, la possibilité de jouer sans ressentir le mal de mer de réalité virtuelle, ça c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, c'est ça. Ce seraient mes deux gros points négatifs. OK, excellent. C'est bien le fun d'avoir jasé de ce jeu-là et en même temps, me faire découvrir, j'avoue, un petit peu le côté réalité virtuelle des jeux. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Peut-être qu'à un moment donné, je vais m'équiper en conséquence, on verra. Mais pour l'instant, je suis bien content d'avoir jasé avec toi de ce jeu-là, Zombieland Headshot, qu'on peut déjà se procurer sur Oculus Quest 1 et 2. Est-ce que tu le sais s'il est disponible sur d'autres plateformes virtuelles? Absolument. Je crois qu'il est disponible sur Steam. OK. La plateforme Steam qu'on peut jouer avec le Gear VR et le HTC Vive, je crois. OK. Et j'ai lu qu'ils étaient en train de développer une version pour le PSVR, donc pour la réalité virtuelle sur PlayStation. OK. Mais si j'étais vous, j'attendrai parce qu'ils vont sortir une version PlayStation 5 sur le casque de réalité virtuelle, donc une version upgradée. C'est pour ça que je n'ai jamais acheté le casque de réalité virtuelle sur PlayStation 4 parce que je me doutais qu'il allait arriver sur le PlayStation 5. Je pense que j'ai bien fait. Puis j'avoue que le PSVR actuel a beaucoup de fils, donc... Il y a trop de fils. Le casque de Oculus, le 1 et le 2, zéro fil. Zéro fil. Zéro fil. Puis c'est vraiment... Ça fait toute une différence. J'ai déjà joué avec l'Oculus Rift qui était sorti en 2015 ou 16. OK. C'est un petit peu dérangeant parce qu'on se tourne et on filme tout souvent par s'en mêler, mais je dois avouer qu'on est ailleurs. On est ailleurs. Puis j'avoue, as-tu le temps un peu? On peut peut-être jaser un petit peu de l'Oculus en tant que tel? Absolument. Peut-être faire découvrir comment ça fonctionne cette technologie-là? Dans le sens, oui, je sais, on se le met sur la tête. Il n'y a pas de fil pour l'Oculus. Mais veux-tu m'en parler un peu, justement, de cet appareil-là? Est-ce-tu bien dispendieux comparativement aux autres technologies de réalité virtuelle? Avant, c'était très, 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 très dispendieux. Je pense à l'Oculus Rift qui est sorti, comme je l'ai dit, en 2016, je crois, ou en 2015. 2015. Oui, c'est 2015. Je m'en rappelle. Il fallait un ordinateur très performant pour faire marcher le Rift parce que le Rift n'avait pas d'ordinateur en tant que tel. Son processeur nous permettait seulement de voir ce qu'on voyait et ce qui était retransi par l'ordinateur. Maintenant, après ça, le HTC Vive, le Gear VR sont sortis. Là, c'était des technologies qui étaient développées par Samsung et par HTC, évidemment. Donc, on avait la possibilité de mettre notre téléphone dans le viseur et le téléphone devenait l'ordinateur. Donc, là, c'était intéressant, mais maintenant, ça peut être un petit peu réducteur aussi parce que, bon, si on n'a pas un téléphone qui est assez performant, le rafraîchissement d'image n'est pas encore là. Donc, c'est pas toujours aussi précis. Mais avec Facebook, qui a acquéri Oculus, on a décidé de développer cette technologie-là sans fibre, comme tu l'as dit toi-même, et l'ordinateur se trouve dans le casque en tant que tel. Fait qu'on peut jouer n'importe où, même si on n'a pas un ordinateur performant, ça marche, c'est ça? Absolument, parce que l'ordinateur est dans le casque et le casque, il est plutôt petit. J'ai pas une main de géant non plus, je fais juste six pieds d'eux. Je veux dire, c'est quand même, c'est petit, c'est léger. Le Quest 1 est beaucoup plus lourd, beaucoup plus lourd, plus lourd quand même, et moins performant. Et aussi, le Quest 2 est beaucoup moins dispendieux. Je me rappelle quand le Quest 1 est sorti, je crois qu'il était 600 $ et là, le Quest 2, il est 400. Donc, je veux dire, c'est quand même intéressant. Côté graphique, c'est vraiment quelque chose. On est passé, par exemple, du HD au 4K, tu sais, presque. Quand on a du contenu en 4K comme Zombieland, comme les jeux vidéo, c'est vraiment très intéressant. Par contre, seul petit bémol, quand on veut regarder un film ou une vidéo sur YouTube VR ou des choses comme ça, la qualité n'est pas encore là. Même si on décide de télécharger la vidéo sur notre casque, la qualité est meilleure. Mais bon, des fois, je m'amuse si je fais des vols planés en drone ou New York ou des choses comme ça, puis on peut voyager à travers le monde, c'est vraiment agréable. Mais la qualité visuelle, c'est pas comme, c'est pas du 4K, c'est du HD, mettons. Et puis c'est facile de voir des petits pixels, des trucs comme ça. Je suis juste curieux, tu parlais que des fois tu visionnes via des drones au-dessus des vieilles, ça fait comme ça. Est-ce que c'est toujours le même plan ou on peut vraiment se tourner la tête puis voir un peu partout? Écoute, il y a des plans, c'est sûr, qui sont statiques. Par exemple, on vous met dans un petit café parisien qui est très, très joli puis on entend des bruits, des vélos, des motos, puis des gens qui parlent. Puis oui, c'est possible de se tourner. Je vous recommande d'avoir une chaise d'ordinateur qui pivote, une chaise qui pivote parce que c'est facile de tourner autour de soi-même. On appelle ça un vidéo à 360 degrés parce qu'il n'y a pas d'interaction. Quand il y a de l'interaction, c'est de la réalité virtuelle. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Et il y a des vidéos comme par exemple, je parle de drones qui nous font voyager au-dessus de la vée de New York, par exemple, qui sont vraiment très, très beaux. Là, par contre, pour ceux qui ont le mal de mer, comme moi, je vous recommande de vous asseoir pour ces vidéos-là parce que si vous êtes debout, vous avez l'impression d'avancer mais vous n'avancez pas en même temps. Donc, c'est comme si votre corps se sépare en deux et ce n'est pas évident. Il y en a qui n'ont pas de sensibilité, il y en a qui en ont, moi j'en ai. Donc, c'est un petit conseil dans une pièce qui est bien aérée, avoir mangé avant et avoir bu. OK. Petit conseil d'ami. Mais sinon, oui, donc, oui, c'est ça. Donc, on n'a pas envie de se tourner sur soi-même à 360 degrés et on se sent vraiment ailleurs, surtout en cette période de notre vie parce que c'est impossible de voyager. Donc, c'est possible de voyager par procuration. Puis, ça, tu as mentionné comme quoi que des fois, tu peux avoir le mal de, je m'en avais dit mal de mer, mais je ne sais pas comment, le mal virtuel, on pourrait dire. Motion sickness, c'est ce qu'on appelle en anglais. Sickness, ce serait le malaise du mouvement. un peu. Moi, OK, parfait. Donc, tu as cette problématique-là, tu dis, ça, c'est quelque chose qui me recue, comment je peux dire, rebutait un peu, qui m'hésitait justement peut-être à vouloir aller dans cette technologie-là parce que j'ai le pressentissement que je vais être comme ça moi aussi. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeux que tu es capable de jouer sans problématique ou c'est où, tu y vas un peu au hasard, est-ce qu'il y a des fois, on pourrait dire, une caractéristique des gens dans la description du jeu qui pourrait mentionner que ça va bien ou non pour ceux qui ont le mal du mouvement? Le mal du mouvement, absolument. Ce qui est le fun avec l'application Oculus quand on veut acheter un jeu, c'est que le niveau de confort qui est indiqué. Donc, il y a le niveau confortable, il y a aussi confort moyen et confort intense. Confort intense, c'est on a la possibilité de se déplacer avec un joystick sans se déplacer nous-mêmes. Donc là, c'est sûr que le déplacement, il faut être préparé parce que ce n'est pas évident. Confort moyen, on peut se déplacer, on peut se déplacer, comme je dis, on se téléporte, mais notre bonhomme se téléporte également. Donc, ça dépend, ça vaut la peine d'essayer. Nous avons une très bonne politique de remboursement par contre, donc si vous avez un jeu, on peut se faire rembourser et on met la raison. Par exemple, j'ai ressenti beaucoup de malaise de mouvement, mais vous remboursez. ça, c'est le faire. Ah, OK. C'est rare qu'on voit ça dans l'ouverture du jeu vidéo. Absolument. Je dois avouer que c'est un gros, 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 gros plus et ça m'est arrivé de le faire et ils m'ont toujours remboursé. Je prends un jeu comme Zumbeland où est-ce que vous pouvez rester assis. Je ne le recommande pas parce qu'on peut, quand on installe notre casque Oculus, on délimite un périmètre dans lequel on peut bouger, dans lequel on peut se déplacer et quand on voit une grille bleue devant soi, c'est cet endroit-là qu'on ne doit pas dépasser parce que c'est comme si on va dépasser notre périmètre. Je comprends. Donc, ton périmètre de sécurité est là donc on peut se déplacer dans ce périmètre-là dans le jeu, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Puis, encore une fois, avec Zumbeland, on se déplace, on se téléporte mais quand on se téléporte, c'est comme s'il y avait une coupure de montage et qu'on se déplaçait au prochain plan. OK. Donc, on n'a pas l'impression de se déplacer virtuellement d'un lieu à un autre donc on ne ressent pas le motion sickness. Il y a beaucoup de jeux que j'appellerais confortables. Je pense à Five Nights at Freddy's qui est un jeu vidéo d'heure. Ma fiancée, elle adore ce jeu. C'est vraiment, c'est fréquent, c'est très, très fort puis on est comme dans une cabine puis on vit ça. Ça fait que justement, la cabine, elle est adaptée à notre périmètre de sécurité délimité par notre casque Oculus. C'est encore plus immersif parce que le mur dans le jeu, c'est notre mur virtuel. Donc, c'est vraiment, on est vraiment là et on peut interagir avec les objets. C'est vraiment très, très cool. C'est vraiment très cool. Les jeux comme Beat Saber sont aussi confortables parce qu'on reste sur place et on bouge et on ne ressent pas ces malaises-là. Donc, oui, pour répondre à ta question, il y en a où. OK, bon. C'est intéressant. Parfait. Y'a-tu d'autres points que tu trouves intéressants à mentionner par rapport à l'Oculus? Oui, c'est le fait de vivre un jeu physiquement qui est différent. On a grandi, toi et moi, on est de la même génération. On a grandi avec des jeux de consoles. Je me rappelle, ma première console, je ne sais pas si le cas avec toi, ma première console, c'était du fan de Nintendo. j'ai découvert le jeu vidéo moi avec l'in-télévision. Oh boy, OK. Grâce à mes frères. Grâce à mes frères. Ah, OK, d'accord. Moi, je n'avais pas de frères. Ou de sœur. Mais moi, c'est ça, j'ai découvert par mon cousin qui avait un fan de Nintendo. En tout cas. Mais, on est habitué à jouer avec une manette devant une télé et tout ça. Et puis, une fois qu'on a fait la réalité virtuelle, on n'a plus envie de jouer avec notre manette. mais ce n'est pas vrai parce que pour moi, ces jeux-là, comme je pense encore une fois à The Last of Us, j'ai fait la critique pour la deuxième partie pour Ciné Techno, on a vraiment l'impression de vivre un jeu, mais d'un côté cinématographique, on se fait dire, on se fait raconter une histoire puis on vit l'histoire puis on a vraiment comme un lien, on a vraiment une connexion avec les personnages comme quand on regarde un film. Mais un jeu en réalité virtuelle, c'est autre chose parce qu'on devient le personnage, on doit faire les choses physiquement, c'est vraiment autre chose. C'est comme quand, moi je me disais quand j'étais petit, j'ai un message, j'aurais aimé ça être dans l'univers de Zelda par exemple, dans Hyrule et puis de tourner puis de voir les chevaux puis de voir le... Mais ça s'en vient, c'est sûr, sur un Nintendo dans deux, trois générations, c'est sûr qu'on va pouvoir jouer à Zelda en réalité virtuelle puis ça va être fou. Donc c'est vraiment le fait d'interagir avec son environnement, de devenir ce personnage-là. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de faire tout ce qu'on veut parce que bon, le jeu nous programe des choses à faire. Des limitations, oui, c'est sûr. Des limitations. On n'est pas encore dans un monde ouvert, on pourrait dire. On n'est pas loin. Moi, c'est un peu ma recherche de doctorat, justement, je travaille sur ce que j'appelle la spect-actorialité, donc être un spectateur, donc vivre un jour visionnant quelque chose mais aussi être l'acteur d'une histoire, donc spect-acteur. Donc c'est sur ça que je travaille. J'ai eu un exemple parce que j'ai vraiment pu faire tout ce que je voulais et justement, c'est sur ce quoi je travaille en ce moment. mais concernant des jeux comme Zumbi Land, par exemple, c'est des jeux d'arcade et c'est vraiment immersif. On se sent vraiment dans le jeu, on fait partie de l'histoire et c'est le fun. Mais je te dis, après ça, une fois que j'ai fini de jouer avec ça, je prends mon téléphone et je joue à Mario Kart sur mon iPhone et ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment pas la même expérience. pas vraiment, j'avoue. Une fois qu'on a touché au Oculus ou à toute autre plateforme, selon moi, l'Oculus, c'est vraiment comme le high-end qu'on appelle en anglais la meilleure plateforme, si on veut, pour vivre la réalité virtuelle en ce moment. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun et il y a des gens qui sont intéressés à ça. C'est pas particulièrement cher comparativement au PlayStation 5 qui est genre 800 piastres. Au moins, Oculus, il y en a en stock en ce moment. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ça vaut la peine d'essayer. Ça vaut la peine d'essayer. J'ai deux questions qui m'ont venu en tête. On a parlé un peu cinéma et tout. Est-ce qu'on peut regarder des films? Je parle d'un vrai film avec l'Oculus. Puis, quelles conditions qu'on a quand on le regarde? C'est plein écran? J'ai déjà entendu parler pour certaines technologies quand c'est comme si on était dans un grand écran de cinéma ou comment ça fonctionne? C'est vraiment fun. Ça, c'est vraiment fun. Il y a, par exemple, Prime Vidéo et il y a comme le service de streaming d'Amazon, Prime, et Netflix. Il y a l'application Netflix VR, Prime VR, donc VR pour Virtual Reality, donc réalité virtuelle, et YouTube aussi. Donc, les plateformes de streaming commencent à avoir leurs plateformes en réalité virtuelle. Donc, l'autre fois, par exemple, j'ai regardé une bande-annonce sur YouTube et j'ai regardé son nom Oculus et on peut sélectionner écran incurvé, donc l'écran devient arrondi, comme au cinéma un peu si on veut, et on peut faire grossir l'écran ou la rapetisser. Quand on a grossi, t'es assis sur ton sofa, t'es au cinéma. L'écran de cinéma est énorme, puis tu te retournes comme ça, puis tu regardes. Tu regardes l'écran, l'écran est très, très gros, l'écran doit faire comme 400 étages, mais virtuel, mais virtuel, parce que toi, ton ordinateur est près de tes yeux, donc ce qui dit près des yeux dit grossi, évidemment. Ça fait que c'est très facile de regarder un film puis de s'imaginer qu'on est au cinéma, même quand les cinémas sont fermés en ce moment, malheureusement, puis la qualité est vraiment bonne. je vous dirais d'enloader le film avant de le regarder pour que la qualité soit meilleure sur le casque et puis, oh oui, c'est vraiment quelque chose. C'est pas comme une télé, là, on est vraiment comme... Et ils ont sorti des applications de la réalité virtuelle où on se retrouve dans une salle de cinéma puis on a vraiment l'impression de regarder un film dans une salle de cinéma. Ça va vraiment pas. Est-ce que t'es... Non, mais ça me fait penser, est-ce qu'on peut se connecter avec des amis, genre, puis être plusieurs dans la même salle? Ouais. T'as fait qu'on peut jaser en même temps. Absolument. T'appelles ça des party mode, des mode fête, si on veut. Et puis, quand on va dans le menu d'Oculus puis on a des amis, c'est comme Facebook, c'est connecté à Facebook, Oculus, parce qu'évidemment, c'est développé par Facebook, ça fait acheté plutôt par Facebook. Donc, tous les amis Facebook qui ont Oculus, on nous les suggère dans notre liste d'amis. OK. on a un avatar, mais on peut quand même interagir. C'est ça qui est fun. Donc, quelque chose qui nous manque ces temps-ci. L'interactivité, oui. L'interactivité, la réalité virtuelle nous rapproche tout en étant, tout en vivant une distance sociale. C'est ça qui est intéressant. Et le son, quand on se parle à travers le casque Oculus, le son est impeccable. Ah oui? OK. C'est comme si la personne était à côté de moi. Vraiment, le son, il est... Puis c'est du son spatial, spatial audio, c'est 3D. Comme si on a un jeu vidéo, la personne est à gauche, on se fait tirer de ça à gauche, mais on le sait parce que le son, il vient à gauche. Il vient de là. Il vient de là. Et ça, c'est seulement sur l'Oculus Quest 2. Ils ont fait vraiment du son spatial, du son 3D, ce que le Quest 1 n'avait pas. C'est sûr que c'est une meilleure expérience. Je vous conseille d'utiliser un casque d'écoute. Donc, Bluetooth ou non-Bluetooth, c'est comme ce que je dis. Mais sinon, c'est blafant. C'est blafant des fois. Donc, oui, on peut regarder un film ensemble un jour. Ah, good. Puis, l'autre question que j'avais et tu parlais qu'on peut télécharger les vidéos. Évidemment, on télécharge les jeux aussi sur l'Oculus. Est-ce qu'on a une bonne capacité de stockage? Absolument. Je ne me rappelle pas du nombre exact, mais le stockage sur le Quest est environ 2-3, le Quest 2 est environ 2-3 fois plus gros que le Quest 1. OK. Je crois que, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 256 gig le Quest 2. Il faudrait que je regarde. OK. Comme on disait en anglais, donc, c'est genre ne me cite pas pour ça. Non, non. Vraiment, non. On y va de mémoire. On y va de mémoire. Mais c'est vraiment, il y a une bonne, j'ai beaucoup de jeux qui sont téléchargés sur mon Quest 2 puis je dois avouer que la capacité de discutir est vraiment impressionnante et puis c'est facile de désinstaller, de le remettre sur le cloud, de le réinstaller. Donc, c'est très facile. Toi, est-ce que tu as eu à souvent, libéré de l'espace pour mettre d'autres jeux ou comment? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Et j'en ai pas mal. J'ai pas mal de jeux puis il y a des jeux qui sont disponibles dans le démo aussi. Si je peux le dire, mon jeu préféré parce que moi, j'aime beaucoup faire du sport, j'aime beaucoup ça. Un de mes jeux préférés, c'est un jeu de boxe. Ça s'appelle Thrill of the Fight et c'est vraiment quelque chose. On est dans une arène, dans un ring de boxe délimité puis on fait un match de boxe vraiment. Puis c'est tellement immersif. Je n'ai jamais transpiré de même en jouant à un jeu. C'est vraiment quelque chose. On se déplace puis ceux qui connaissent un peu la boxe, on tourne autour du joueur, on bloque. Le joueur va me donner un punch puis on peut le bloquer. C'est vraiment quelque chose. Puis toi qui es un amateur de Sylvester Stallone et de hockey, il y a un jeu qu'ils ont fait qui s'appelle Creed. Qui s'appelle Creed. Oui, c'est Benoît Vincent qui avait fait la critique de Creed qui s'appelle, en fait, le titre exact, c'est Creed Rise to Glory qu'il avait fait sur PlayStation VR mais je viens d'aller voir et il est disponible sur l'Oculus. Oui, absolument, je l'ai. Ce qui est le fun avec lui, c'est que tu peux jouer en ligne avec quelqu'un d'autre. Ah, OK. C'est le fun. Tant mieux. Tu peux jouer, moi, je suis Ivan Dago puis toi, tu es genre Apollo Creed ou Mr. T. Puis on peut se battre puis on a nos niveaux d'endurance qui sont différents qui vont seulement les personnages puis on peut faire de la boxe en réseau. C'est vraiment le fun. Cool. Puis qu'est-ce qui était le fun avec en plus ce jeu-là, c'est que Sylvester Stallone, c'est lui, c'est sa voix réelle dans le jeu pour Rocky. Oui, oui, c'est vraiment sa voix. Il a vraiment fait des tournées plutôt enregistrées sa voix pour toutes les séquences pour Rocky. Ah, c'est formidable. Tu sais quoi, c'est notre coach c'est ça qui est le fun. Oh, wow. Donc, voilà. En plus, le fait d'être divertissant et le fait de nous faire décrocher un peu de notre pandémie, de notre distance sociale avec les gens, ça nous rapproche puis ça nous tient en forme. Je vous le dis, vraiment, ça nous tient vraiment en forme. Mais l'enfer, ouf. Moi, ces temps-ci, je suis plus avec le Ring Fit. Ah, d'accord. OK, c'est topé. C'est bien. Oui, oui, il donne chaud. Il donne chaud? Oui. Je ne sais pas. Je ne peux pas comparer justement avec l'Oculus, mais je suppose non plus, c'est loin d'être la même expérience. Visuellement, surtout en tout cas, c'est pas mal, c'est très cartoon, le Ring Fit, mais c'est quelque chose. C'est sur le Nintendo, c'est sur la Switch. C'est sur la Switch. Mais ce qui est le fun avec ces jeux de fitness-là, c'est qu'on n'est pas en train de courir sur un tapis roulant. Il y a vraiment un objectif. Il faut faire quelque chose. On joue. Puis plus on joue, plus on a le goût d'avancer. Puis c'est motivant. Même sur le show, on transpire, on n'est plus capable. Mais c'est le fun. On joue parce qu'on a du fun. C'est pas comme si on courait sur un tapis roulant. Il y a quelque chose à faire. C'est ça qui est le fun. Oui, il n'y a pas une carotte au bout qui nous attend. Oui, c'est ça. Mon Dieu. On est loin de la carotte. On est loin de la carotte. Il y a beaucoup de plaisir. Puis quand on joue en réseau, on entend nos amis qui rient. Ils sont comme, « Mon Dieu, c'est difficile. Ah, je ne sais plus quoi faire. » Puis là, on essaie de battre notre ami d'avoir le meilleur score. C'est vraiment le fun. Bon. Je crois qu'on va terminer notre discussion sur la réalité virtuelle avec ces belles paroles-là. Puis, donc, merci beaucoup, Justin, pour le temps que tu nous as accordé à moi et aux spectateurs, évidemment. Et de quelle manière qu'on peut te rejoindre? On peut me rejoindre par le site Internet CinéTechno, évidemment. Et on peut me rejoindre, c'est une excellente question, on peut me rejoindre par e-mail, juste à ma argent, à commercial.yahoo.com. Et puis, voilà. Je vous invite aussi à, si vous aimez la réalité, « Réalité virtuelle », on va faire un petit peu de pub. Donc, le premier livre de Justin, justement, sur la réalité virtuelle qui s'intitule « Entre réalité ». Non, ce n'est pas sur la réalité virtuelle, c'est sur la captation de mouvements et de jeux. Excusez-moi. Mais ça s'appelle « Entre réalité et virtuelle ». Et virtuelle, je me suis mélangé parce que je lisais en même temps pendant que je disais ça. Donc, sur la captation de mouvements, c'est vraiment un excellent livre. j'en ai discuté, j'en ai même fait une critique. C'est vraiment très, très captivant. Ça se lit très rapidement. Trop rapidement même, je dirais, dans un sens qu'on en voudrait plus. Parce que ça passe... Je vais sortir un DLC. OK. Ça serait trop drôle. Un nouveau chapitre à chaque mois, tu sais. Oui, oui. Un livre par mois qui sort en... Tu le mets vraiment en DLC que tu sors en magasin, en physique, tu sais. Ça serait drôle. 15 pages par mois, tu sais. Mais non, on va revenir plus sérieusement. Donc, si vous aimez la captation de mouvements, tout l'univers qui tourne autour de ça, je vous invite vraiment à... Vous avez été utilisé dans des films comme Avatar, Tintin, La planète des singes et les films de Marvel et DC aussi. Oui, oui, oui. Puis, il va vraiment beaucoup plus loin même avant la captation de mouvements qu'on connaît actuellement. Il va même aux origines, les origines de ça dans ce livre-là. Vraiment intéressant. Donc, je vous le montre comme il faut. Entre réalité et virtuelle, signé Justin Bayard. Vous ne pouvez pas le manquer. La couverture est très, très belle. Oui, oui, très, très, très j'ai. Donc, merci beaucoup, Justin. Merci à toi. On va se revoir prochainement. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette capsule, cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Laissez des commentaires. Dites-moi, aimez-vous la réalité virtuelle, les jeux vidéo qui sont dans cet univers-là? Laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. Nous, en attendant, on va vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Puis, on va revenir bientôt. Absolument. Je vais aller jouer. C'est bon. Bye, Justin. À la prochaine. Salut. Bye.